... Marie-Pierre Badré, je suis une élue d'un petit village de Seine-et-Marne, conseillère régionale depuis 2010, réélu en 2015, et j'ai eu la chance d'être nommée par Valérie Pécresse, déléguée auprès d'elle sur l'égalité femmes-hommes. Et par ailleurs, j'ai eu la chance d'être élue présidente du centre Hubertine-Auclair que je connaissais depuis 2010 pour avoir été membre du conseil d'administration de ce centre. Je trouve que ce centre est toujours à l'avant-garde des problèmes d'égalité femmes-hommes et c'est un centre d'expertise, je préfère le mot expertise parce que ça correspond tellement bien au centre sur toutes les questions d'égalité femmes-hommes. Tout le monde a un volontarisme affiché sur l'égalité femmes-hommes mais quand il s'agit de faire les choses dans les structures, dans les collectivités locales, dans les collectivités territoriales, pour les investitures on voit bien que seuls les quotas ont permis l'évolution des choses. Les intercommunalités aujourd'hui ne sont soumises à aucune loi, à aucun quota. Nous voyons bien qu'il y a 8% de femmes qui siègent dans les exécutifs des intercommunalités et donc dans ce domaine nous avons un immense retard et donc le centre peut et doit se saisir de ce problème. Quant à l'égalité salariale, ça fait 30 ans que les choses ont été déjà évoquées et mises en place régulièrement. Régulièrement, chaque gouvernement apporte sa part à l'édifice de l'égalité salariale. Concrètement, nous n'avons perdu que 5% d'écart entre les femmes et les hommes sur un même poste. Donc l'entrée dans les conseils d'administration a été une bonne loi, une bonne mesure mais qui a vite montré ses limites. C'est-à-dire que les femmes sont présentes dans les conseils d'administration, pas dans tous dans ces proportions de 40%, mais majoritairement. Par contre, sur le pouvoir de décision, rien n'a changé. C'est là une vraie volonté politique avec un grand P de l'entreprise de donner une chance égale aux hommes et aux femmes. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore cette culture. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'une femme est nommée chef d'une grande entreprise, et notamment des entreprises du CAC 40, il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y en a qu'une, on voit bien que c'est un événement majeur dans les médias. Pour dire combien nous avons du retard, c'est un petit peu pareil pour le pouvoir. Les hommes sont là parce que depuis toujours, c'était les hommes, je rappelle que les femmes ont le droit de voter depuis 1945, donc évidemment c'est quand même très récent, ça ne fait que 70 ans, et que le pouvoir a toujours été aux hommes jusqu'à 1945, jusqu'à ce que les femmes aient le droit d'exprimer par leur vote, en tous les cas la possibilité de se représenter à des postes d'élus. Maintenant, depuis 70 ans, les lois ont quand même permis une évolution, tous les conseillers municipaux, la région, les départements maintenant, sont à parité obligatoire de par la législation, rien ne s'est fait naturellement. Et nous avons pensé que la loi permettrait la dynamique sur les communes en dessous de 3500 habitants, ce qui n'a pas du tout été le cas à l'époque. C'est-à-dire que même en légiférant sur les communes en dessous de 3500 habitants, nous n'avons pas bénéficié de la dynamique sur les communes en dessous de 3500 habitants. Ce qui fait qu'on a été obligé de légiférer 10 ans plus tard. Donc politiquement, tant qu'on ne légifère pas, et donc les choses ne changent pas, mais en 70 ans, il y a quand même eu beaucoup d'évolutions compte tenu de l'antériorité qu'on a du pouvoir exercé majoritairement par les hommes. Le plan de fond de verre est toujours là. J'ai été nommée par Valérie Pécresse référente sur le harcèlement sexuel au sein de la région. Je crois qu'avant toute chose, il faut pouvoir mettre des mots dans une définition et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, la majorité des gens sachent ce que c'est que le harcèlement et le sexisme. La première des choses que j'ai proposé de faire, c'est de faire une formation. Il y a des gens qui sont capables de vous expliquer ce que c'est que le harcèlement, ce qui est considéré comme harcèlement, la distinction entre la drague et le harcèlement, parce que beaucoup ne font pas la différence. Et que, voilà, je dirais que le harcèlement, c'est la non-capacité à respecter le non. Ça serait ma définition du harcèlement. Quelqu'un qui est victime de harcèlement sexuel, déjà le dire, c'est sous-condamner, on porte plainte, on n'en parle pas. Et que c'est inexorablement pour la victime un enclenchement d'événements qu'elle ne maîtrisera plus, y compris perdre son goulou. On ne pourra pas sanctuariser l'égalité femmes-hommes tant que les hommes ne nous aideront pas à le faire. Attention à la complémentarité. La complémentarité, elle nous met dans une situation qui n'est pas égalitaire. Et ça, il faut absolument, et au centre, nous devons évoquer ces problèmes dans nos causeries, dans nos débats, faire très attention, parce que d'aucuns ont envie. C'est facile, c'est confortable, la complémentarité. Et nous, ce que nous voulons, c'est l'égalité.